Je suis Henri Levenbruck, je suis romancier, j'ai écrit 26 romans qui vont du fantastique au polar, au roman historique, je fais beaucoup de genres différents. Le but de la littérature est de créer des ponts entre les lecteurs, pour moi, c'est-à-dire des liens qui permettent aux gens d'abord de se sentir un peu moins seuls, parce que l'expérience de la vie, c'est quand même une expérience de solitude, donc de se dire qu'on peut partager des émotions avec un auteur, et tout seul dans son coin, dans son lit, en train de lire un livre, et de se rendre compte qu'une émotion qu'on a, elle est partagée, pour moi, c'est ça le vrai but de la littérature. Alors, pour moi, le genre d'un roman est anecdotique. Ce qui prime, ce qui compte, c'est les personnages et ce qui leur arrive. Le genre dans lequel ça s'inscrit, c'est une question qui, pour moi, est un peu annexe. Je dis souvent qu'écrire un roman qui s'inscrit dans un genre en particulier, c'est un petit peu comme le choix qu'un artiste pourrait faire de décider si l'hôtel de ville de Lyon, il va le peindre avec de la gouache, ou avec de l'aquarelle, ou avec des crayons, ou en noir et blanc, avec... Voilà, mais au bout du compte, ce qu'il veut faire, c'est nous donner sa représentation de l'hôtel de ville. Et pour moi, le genre, c'est un outil, de la même manière que ces ustensiles peuvent être des outils pour un peintre. Donc, c'est un outil qui permet peut-être d'aller plus vite, plus directement, mais en tout cas, ce n'est pas l'essentiel. Et je pense que n'importe quelle histoire, n'importe quel personnage peut s'inscrire dans n'importe quel genre, en fait. Il y en a beaucoup, Dumas est évidemment l'un des auteurs qui m'a le plus formé, mais il y a Romain Garry, qui est un de, on va dire, j'ai l'impression que c'est un de mes maîtres, mes principaux maîtres. Il y a Umberto Eco, il y a beaucoup de gens. Maintenant, j'ai lu énormément, je lis beaucoup, mais j'ai lu Tardivan, et ce qui est amusant et qui peut d'ailleurs rassurer des jeunes auteurs, c'est que j'ai commencé à écrire avant de lire. C'est-à-dire, j'ai commencé à avoir la passion de l'écriture avant d'avoir la passion de la lecture. Et donc, ça m'arrive même souvent de dire à des mamans ou à des papas qui viennent me voir en salon du livre et qui sont inquiets parce que leur gamin ne lit pas. Et je leur dis, mais vous savez, moi, j'ai commencé à lire que vers 16 ans, 15, 16, 17 ans, alors que je suis devenu écrivain. Donc, la lecture, on n'est pas obligé de faire lire les gamins de 8 ans en 10 ans, en se disant, ils ne liront jamais s'ils ne lisent pas à cet âge-là. Alors, j'ai fait des études littéraires, j'ai fait Hippocaine, Cagne, et puis après une maîtrise de langue, de littérature anglo-saxonne et d'anglais. Donc, oui, j'ai un peu de formation, mais en tout cas, écoute, à l'époque où j'ai fait mes études, parce que j'ai quand même quelques années, il n'y avait pas beaucoup d'options pour ce qu'on appelle le creative writing. En France, ce n'était pas très développé. Et puis, ça ne se faisait pas. À l'époque, ça ne se faisait pas trop. On faisait des études de lettres. Il y a un côté un peu, je pense, comment dire, il y avait une espèce de réserve de cette exception culturelle française où écrire, ça aurait été presque un peu grossier de l'apprendre en université. On est auteur ou on ne l'est pas. Il y avait une espèce comme ça d'héritage. Alors que dans plein d'autres pays, à l'époque, il y avait déjà des cours à la fac dans plein d'universités. King a enseigné le creative writing pendant des années à l'université. C'est quelque chose qui manquait beaucoup. À ma génération, ça a beaucoup manqué. Mais moi, mon école, ça a été d'abord Hippocaine, Cagne. Après, ça a été aussi le jeu de rôle, parce que j'ai beaucoup organisé de jeux de rôle, beaucoup masterisé des parties de jeux de rôle. Donc, j'ai été maître de jeu et ça, c'est une école de narration qui est extraordinaire, parce que quand tu as une table avec six joueurs devant toi et que tu veux maintenir leur attention et leur amusement et leur divertissement pendant quatre heures, cinq heures, une fois toutes les semaines, eh bien, tu es obligé d'apprendre à être divertissant. Tu es obligé d'apprendre à faire du suspense. Tu es obligé d'apprendre à éveiller l'intérêt des gens, l'émotion, à trouver à quel moment arrêter le jeu pour reprendre la semaine prochaine. Donc, tu apprends le cliffhanger. Enfin, voilà. Et ça a été une bonne école et c'est amusant parce que la génération d'auteurs de Polar à laquelle j'appartiens, il y en a plus de la moitié qui ont joué aux jeux de rôle dans leur adolescence. Maxime Chatham, Nico Taquian, Nicolas Lebel, on a tous beaucoup joué. Et je pense que c'est une très bonne école. Eh bien, je les prépare bien plus que nécessaire. En tout cas, je prépare beaucoup plus de choses à leur sujet que ce qui transparaît dans le livre parce que j'ai besoin de connaître le passé de mes personnages. J'ai besoin de savoir comment s'appellent le papa et la maman d'un personnage, même si je ne vais pas le dire dans le livre. J'ai besoin de le savoir. J'ai besoin que les personnages existent. Donc, j'ai souvent des fiches de personnages très très grosses et assez fouillées, ce qui me permet d'être totalement à l'aise avec le personnage. Et je ne vais pas forcément toutes utilisées, mais voilà. Et ensuite, j'ai une méthode de construction de mes romans qui est celle d'un gros angoissé. Donc, j'ai des synopsis qui font 40 pages. J'ai des plans très détaillés. J'ai un premier synopsis et après, je fais des plans détaillés d'une quarantaine de pages avec souvent même des codes couleurs selon la focalisation narrative de tel ou tel chapitre. C'est-à-dire que si j'ai une seule focalisation narrative, tout le plan est de la même couleur. Mais si j'ai trois personnages à travers les yeux desquels l'intrigue est racontée, et bien chaque personnage a une couleur qui apparaît dans mon plan. Et à la fin, je mets mon plan en loin, je recule de 10 mètres de mon ordinateur et je regarde et je vois où est-ce qu'il manque de la couleur. Je vois où est-ce qu'il y a du déséquilibre. Et si ce déséquilibre est volontaire, ce n'est pas grave, mais si j'ai envie d'équilibrer, ça me permet d'avoir du regard. Mais je fais les plans de mes romans en même temps que ma documentation. Et ça, c'est super important. En gros, j'ai d'abord une idée du livre et ça me permet de savoir les sujets sur lesquels je vais me documenter. Et je sais qu'en me documentant, je vais trouver des idées pour la construction de mon roman. Et donc, il ne faut pas faire la construction avant de s'être documenté. Il faut d'abord se documenter en sachant déjà quels sont les sujets principaux. Et en se documentant, on a des trucs qui se déclenchent, des magies qui opèrent. Oui, j'ai une technique d'écriture qui est un peu particulière. Enfin, je ne suis pas à être le seul, mais j'écris l'après-midi et le matin, je corrige. C'est-à-dire que tous les jours, quand je me lève le matin, je corrige ce que j'ai écrit la veille et l'après-midi. Donc, mes journées se divisent en deux, relecture le matin, écriture l'après-midi. Donc, ça, c'est la première relecture et elle est très tôt, si tu veux. Ce n'est pas une relecture une fois que le roman est fini. C'est que je me relis tous les jours. Et puis après, il y a plusieurs relectures et des allers-retours avec mon éditeur. Mais j'aime bien faire de cette manière-là parce que je me dis que l'après-midi, je ne me bride pas. Je me lance, j'écris, 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 j'écris sans me brider. En me disant, si jamais il y a un truc qui ne va pas, je corrigerai demain. Enfin, mais ça me permet de ne pas rompre mon rythme d'écriture. Et donc, ce qui est un peu dangereux, parce que tu peux te lasser. Si tu t'arrêtes trop souvent, tu peux perdre le fil. J'ai une autre astuce aussi que vous pouvez donner à vos élèves. C'est le soir, quand j'ai fini d'écrire, je m'arrête au milieu d'une phrase. Comme ça, le lendemain matin, j'ai envie d'aller bosser parce que je veux finir la phrase qui m'a hanté toute la nuit. Je vais aller terminer ma phrase. Et ça, c'est un bon moyen de se motiver pour aller devant son ordinateur. Parce que c'est quand même un métier, ou le plus dur dans le métier, c'est qu'on n'a pas de patron qui nous dit, il faut que tu sois au bureau à 9h. Donc, il faut avoir des petites astuces pour avoir le courage d'écrire tous les jours. Il faut trouver trois ou quatre lecteurs de confiance. Ça peut être des amis, son mari, sa femme, n'importe qui. Mais il faut avoir autour de soi trois ou quatre lecteurs de confiance, c'est-à-dire des lecteurs qui vont être hyper honnêtes sur ce qu'ils ont lu. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vous dit « ton livre, il est génial » quand ce n'est pas vrai. Et il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui vous dit « ton livre, il y a des défauts là, là et là. » Il n'y a rien de plus enrichissant. Alors, c'est toujours vexant. Moi, j'ai publié 26 romans, j'ai 52 ans et quand mon éditrice me renvoie mon manuscrit corrigé, pendant dix minutes, je suis énervé. J'ai mis du rouge partout, il m'énerve ! Et puis, je me calme et je regarde ses corrections et je dirais « elle a raison, finalement, elle a raison. » Bon, voilà. Et donc, quand on débute, c'est important de s'entourer de gens qui ont la patience et la bienveillance de vous lire et d'être le plus honnête possible sur le ressenti qu'ils ont eu en vous lisant. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous.